Bonjour à toutes et à tous, l'UFC a donc officialisé le choc entre Rabib Nomagomedov et Conor McGregor prévus pour l'UFC 229 en octobre prochain à Las Vegas, le 6 octobre très précisément. Donc on est à un peu plus de deux mois de l'événement. Bien évidemment, vous aurez toutes les news sur, aussi bien sur le podcast Lassure, donc disponible sur, je le rappelle une fois de plus, YouTube, Soundcloud, Deezer, Podcast Addict et puis toutes les plateformes habituelles, iTunes aussi si je ne l'ai pas dit, et puis sur le site Lassure.com pour toutes les news, les previews du combat et les différentes annonces de ce qui va compléter la main card, parce que oui, pour l'instant, seul Conor contre Khabib a été annoncé pour cette UFC 229. Un UFC 229 qui a été véritablement annoncé en grande pompe par Dana White, le président de l'UFC, en mode Steve Jobs après les conférences Apple et Unwarn Mountain, puisque après la conférence où il y avait quand même de nombreux combattants présents, on va revenir là-dessus. Il a dit, on vous a préparé quelque chose, et là il y avait le trailer du combat qui s'annonce comme gigantesque, le plus grand combat de l'histoire de l'UFC, selon toutes, véritablement, ce sera le plus grand combat de l'UFC. Pourquoi ? Parce que c'est deux stars en pleine possession de leurs moyens. Nate Diaz, Conor McGregor, oui, ça détient le record de pay-per-view pour l'UFC 202 avec 1,6 million si je ne m'abuse, mais voilà, Nate Diaz, c'était surtout pour la rivalité qu'il y a eu avec Conor McGregor, plus que par l'aspect sportif. Là, on a Khabib Nurmagomedov qui est avec un bilan de 26-0, champion lightweight, et enfin ce Conor McGregor, 21-3, qui a perdu une seule fois l'UFC, donc contre notre cher Nate Diaz par soumission, un peu à la surprise générale, et qui, lors de son dernier combat à l'UFC, avait quand même sorti une démonstration contre Eddie Alvarez, alors champion lightweight, Conor McGregor avait pris la ceinture, mais entre le combat contre Floyd Mayweather, puis les différents problèmes qui ont retardé son retour dans la cage, l'UFC avait décidé d'enlever la ceinture de McGregor, et donc de faire en sorte que Khabib et Tony Ferguson s'affrontent pour la véritable ceinture. Entre-temps, Tony Ferguson se blessait, Khabib affrontait Alia Quinta, et l'emportait par décision unanime. C'est donc aujourd'hui Khabib qui est champion lightweight à la place de Conor McGregor, et là les deux vont s'affronter pour véritablement décider qui est le taulier de cette catégorie, et une chose est sûre, c'est que le vainqueur sera la star, la référence de l'UFC. Parce qu'on en parle beaucoup, mais le 26-0 de Khabib c'est exceptionnel, exceptionnel. En MMA, être à 26-0 commence à 26-0, en étant à l'UFC, en ayant fait une dizaine de combats à l'UFC, en ayant battu Rafael Dosanios, en ayant battu Edson Barbosa comme il l'a fait, et en n'ayant jamais véritablement été mis en difficulté. C'est vraiment ça la force de Khabib, c'est qu'aujourd'hui on se dit « Waouh, si McGregor arrive à le faire tomber, ce sera exceptionnel ! » Ce qui fait aussi qu'à Las Vegas, aujourd'hui McGregor est l'outsider. Pour les femmes, on a d'ailleurs fait un petit sondage sur notre Instagram, pour voir ce que vous pensiez en fait du combat, quel était votre pronostic. Et pour Las Vegas, eh bien c'est Conor McGregor l'outsider, mais pour vous, alors sur la sueur sur Instagram, vous êtes, attention, 86% à penser que Conor McGregor va battre Habib. Un petit peu de patience. En tout cas, ça arrive. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme annonce de gros combats lors de la conférence de presse ? Il y a eu le James Vick contre Justin Gagey, qui vont bientôt s'affronter à un combat hyper intéressant aussi pour la catégorie lightweight. James Vick qui est en très grande forme ces derniers temps, face à un Justin Gagey qui a vu son côté brawler se retourner un peu contre lui, avec deux défaites coup sur coup, particulièrement après deux très grosses guerres, contre Eddie Alvarez, puis contre Dustin Poirier. Et là, on espère enfin qu'il servira de sa lutte, pour pouvoir enfin l'emporter, puis vraiment montrer ce qu'il sait faire, parce que même pour son premier combat contre Michael Johnson, qui avait été hyper intéressant. Mais il y avait eu quand même deux, trois alertes pour Justin Gagey, qui est, ok, ancien champion du World Series of Fighting, mais à son âge, qui était invaincu avant ses défaites contre Eddie Alvarez et Dustin Poirier, on s'attendait véritablement à un contender pour le titre. Et là, ok, il brawle, ok, ça plaît aux fans, ok, il récupère les bonus de performance, mais pour sa santé, et s'il veut maintenir un très haut niveau, c'est pas le mieux. Il y a eu aussi Tyrone Hullet et Darren Till qui sont enfin vus pour leur premier face-off avec un Darren Till immense comparé au champion Tyrone Hullet, mais attention, attention, on précise bien que notre cher Tyrone Hullet pèse quand même qu'entre 90 et 95 kg dans la vie de tous les jours. Il est plus petit, certes, il fait 1m75 contre 1m83 pour Darren Till, mais il est bien plus compact, il a des cuisses, non mais... Enfin bref, c'est de la barbaque. Ce mec est ultra solide. Et donc ce combat-là sera extrêmement intéressant, parce qu'on l'a bien vu, même pendant la conférence, Tyrone Hullet ne veut surtout pas lâcher sa ceinture et annoncer, peu importe qui sait, ça devait être Colby Covington, là c'est Darren Till, il est concentré maintenant sur Darren Till, mais il ne le laissera pas tomber sa ceinture face à Darren Till qui impressionne. qu'impressant sur ses derniers combats, il y avait eu, il a roulé sur Cowboy Serroney, et puis le dernier qu'il a fait contre Wonderboy, certes, les fans ont été déçus, parce que oui, c'était un duel de strikers, on s'attendait à des étincelles, mais c'était hyper technique, hyper stratégique comme combat, et finalement on a pu voir que Darren Till a réussi à clipper assez lourdement Stephen Wonderboy, qui a 35 ans, voilà, peut-être rattrapé un peu par son physique, mais qui sécurisait le knockdown, et qui finalement s'imposait par décision unanime, assez logiquement pour moi, et qui aujourd'hui se retrouve à avoir le title shot, certes, certes, on pourra dire que oui, Darren Till n'avait pas fait le poids lors de son dernier combat, sa femme, sa compagne, pardon, était enceinte, il y avait eu une petite alerte à ce niveau-là, ce qui l'avait complètement perturbé dans son weight cutting, en tout cas, il a promis de faire le poids, bon, voilà, c'est les petites polémiques du moment, est-ce qu'on récompense un combattant qui ne fait pas le poids, en lui donnant un title shot, bon, à voir, toujours est-il que de par ses performances dans la cage, Darren Till mérite évidemment ce title shot, et ça va être hyper intéressant contre Tyrone Oudley, ça promet, difficile, vraiment difficile de donner un pronostic sur ce combat, du fait des styles des deux combattants, mais en tout cas, ça s'annonce très intéressant, et sachant qu'aussi, oui, il faut bien évidemment mentionner la lutte de Tyrone Oudley, mais certes son style un peu counter puncher, mais aussi sa lutte qui pourrait être intéressante, très intéressante contre Darren Till s'il arrive à s'en servir et à mettre en place son game plan. Il y a eu aussi l'officialisation de Nico Montano contre Valentin Achevchenko, donc ça c'est pour l'UFC 228, l'événement de septembre juste avant le combat de Conor McGregor contre Habib, donc le main event, c'est Till Oudley, co-main event Nico Montano contre Valentin Achevchenko, la blague ou presque, Nico Montano c'est la championne actuelle de la division flyweight, vous ne la connaissez pas, quasiment personne ne la connaît, pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a remporté le titre à la ceinture en ayant gagné le teuf, voilà, c'est ce qui s'est passé, ensuite il y a eu des blessures, qui a retardé son retour un peu à la German Derandami, sauf que l'UFC a su son très patient envers Nico Montano, et là aujourd'hui, voilà, elle va affronter Valentin Achevchenko, sauf énorme surprise, Tchadchenko devrait repartir avec la ceinture, parce qu'il y a 3-4 divisions d'écart entre les deux, voilà, Montano a remporté le teuf pour avoir la ceinture, Valentin Achevchenko depuis qu'elle est à l'UFC c'est une référence, Juliana Peña, il y a eu qui notamment Amanda Nunez, enfin ça fait un moment, donc défaite contre Amanda Nunez, mais à chaque fois assez disputée, victoire aussi sur Holly Holm, enfin défaite pardon, contre Amanda Nunez, victoire sur Holly Holm, victoire contre Peña, bref, elle affronte véritablement des cadors, depuis de nombreuses années, et on voit mal comment elle pourrait perdre contre cette chaire Montano. On a aussi, et oui, Jimmy Manoa, Glover, Teixeira, officiel pour UFC San Paolo, bon bah Teixeira qui avait, qui a perdu son année congé contre Corey Anderson, à l'UFC en Bourg, qui revient directement, assez rapidement je trouve quand même, dans la cage pour affronter Jimmy Manoa, Manoa qui reste, sur une défaite aussi, contre Blakovsky, Blakovich, excusez-moi pour ma prononciation, mais bref, qui reste contre une défaite contre lui, qu'on voit qu'il s'avance intéressant, parce que, alors attendez, je triche un petit peu, je triche un petit peu bien évidemment, parce que j'ai peur d'écorcher son prénom, oui, Blakovich, voilà, donc qui restait sur une défaite contre Blakovich, et une défaite contre Volcanos de Myr, quand même deux défaites de suite pour Manoa, qui était avant quand même, qui frappait assez fort, du côté du title shot, et là qu'il a fond de Glover Teixeira, intéressant comme combat, j'ai quand même peur, moi pour Glover, parce qu'on l'a vu, son menton n'est plus ce qu'il était, les guerres sont passées par là, et en tout cas, pour ces deux combattants, c'est un peu le combat de la peur, parce que c'était vraiment deux références, il y a deux ans, voilà, et aujourd'hui, ils sont sur des trajectoires assez difficiles, Glover qui a perdu contre Gustafsson, puis contre Corey Anderson, Manoa contre Ozdemir, puis contre Blakovich, pardon, un combat qui s'annonce compliqué, je donne quand même, légèrement l'avantage, à notre ami Manoa, parce qu'en striking, je pense qu'il a, qu'il a aujourd'hui, plus de certitudes, plus de certitudes, et puis Glover Teixeira, oui, il y a eu cette victoire contre Sirkunov, au Parti Kou, mais on sait bien que Sirkunov, depuis quelque temps, depuis que l'UFC a changé son mode de détection, et tout ça, c'est plus le même homme, donc voilà, un combat qui s'annonce intéressant, mais malheur aux perdants, en tout cas, pour cette catégorie, il a été V-White, qui continue de faire du neuf, avec du vieux, on poursuit, avec la hyper intéressante, Volcanos de Mia, Anthony Smith, les deux sont vraisemblablement, ce sera Main Event, très, 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 très intéressant, entre deux, vraiment, machines à KO, Anthony Smith, qui a sur deux victoires par KO, coup sur coup, contre, Rashad Evans, en 53 secondes, et contre, Shogun Roy, en Main Event de l'UFC, en Bourg, en 1 minute, 1 minute 16, impressionnant, contre Rashad Evans, alors, il avait réussi à avoir Rashad, sur vraiment, truc d'école, je veux dire, genoué à la tête sur une feinte, ensuite, boom, KO instantané, Shogun Roy, il avait réussi à vraiment, marcher, sur Shogun, en striking, Shogun qui était quand même, classé 6ème, je crois, la catégorie Light Event, ça vous donne quand même, des infos, sur l'état de la catégorie, de la division, et donc voilà, qui se retrouve aujourd'hui, en Main Event, contre Volcan, Volcan qui a vraiment, qui était arrivé à l'UFC, en février 2017, et pouf, 3 combats, 3 victoires, une contre OSP, Ovin Saint-Prom, par décision partagée, KO contre Sir Kunov, KO contre Jimmy Manoa, il avait ensuite, eu son surnom de No Time, parce que contre Sir Kunov, et Manoa, il avait emporté le combat, à chaque fois, en moins d'une minute, par KO, propulsé Main Event, Title Shot, directement, contre Daniel Cormier, à l'UFC 220, et là, il est un peu passé, au révélateur, au broyeur Daniel Cormier, après un début de première round, debout, essentiellement, où on voyait que DC, quand même, qui encaissait les coups, sans broncher, Daniel Cormier a réussi, à le mettre au sol, et Volcan, se sentait in extremis, sauvé par la cloche, parce qu'il était très bien pris, en étranglement, par DC, et puis finalement, il se faisait ensuite mettre, TKO, sans pouvoir finalement combattre, parce que DC avait réussi, à bloquer en lutteur, en très bon lutteur, en lutteur d'exception, ancien membre de l'équipe américaine, DC avait réussi, à bloquer ses deux mains, puis cognait la tête, et donc TKO, l'arbitre a été obligé d'intervenir, et donc là voilà, premier combat, pour Volcanos de Mire, depuis cette défaite, de janvier, contre DC, qui n'a rien de choquant, parce que DC, c'est la référence, avec John Jones, dans cette catégorie, et là voilà, très intéressant, parce que, si Anthony Smith l'emporte, ce sera vraiment, un nouveau nom, dans cette catégorie là, un nouveau challenger, qui compte, et si Volcan l'emporte, il validera finalement, sa place de contender numéro 1, et pour ma part, moi ce que j'aimerais bien, c'est voir, le vainqueur de ce combat, Volcanos de Mire, affronter Alexander Gustafsson, et ensuite, le vainqueur de ce duel là, à le title shot, voilà, parce que, on a besoin vraiment, que cette catégorie, puisse vivre, qui est de retour, un peu d'excitation, parce que c'est vrai que là, voilà, elle a été violette, même Daniel Cormier, il en était à dire, je vais affronter, Shogun Roy, enfin, il n'y a plus vraiment, de suspense, tellement John Jones, et Daniel Cormier, sont au dessus, du reste, et puis Gustafsson, qui certes quand même, est vraiment solide, mais combat pas assez, à mon goût je trouve, bien, il y a eu aussi, officialisé lors de cette conférence de presse, Derek Brunsell, Israël Adesanya, Adesanya, la pépite middleweight, véritablement, qui impressionne, qui impressionne, ancien du glory, dans le top 5, je pense, des middleweight, en kickboxing, qui était, parce que dans le dernier coin, c'était pris quand même, un sale KO, contre, pop, 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 contre un brésilien, et qui depuis maintenant, enfin, vraiment s'investit pleinement en MMA, invaincu en MMA, et qui reste sur une démonstration, contre Brad Tavares, solide, Brad Tavares, c'était pour l'événement qui précédait, en fait, l'UFC 226, donc ça vous donne aussi une idée, de ce que l'UFC a voulu mettre en place, pour notre ami, Israël Adesanya, juste avant, juste avant, donc l'UFC 226, qui était, très gros événement de l'année, le plus gros de l'année, jusqu'à maintenant, et bien, il combattait en main event, contre Brad Tavares, sortait une, en striking impressionnant, quelques petites alertes, mais plus, du fait d'un manque, de, de rigueur, j'ai envie de dire, parce que, il dominait tellement de la tête, et des épaules, qu'il s'est permis, quelques, quelques figures artistiques, dont une, où finalement, Brad Tavares s'est retrouvée sur lui, au sol, mais sinon, debout, c'était vraiment une domination, de la tête et des épaules, et là, voilà, il a fond de Derek Brunson, Derek Brunson, bon, qui est dans le circuit, depuis un moment, mais qui s'est pris un sale KO, contre, Jack Harris-Ouzza, pour leur revanche, qui a perdu aussi, contre, notre ami Robert Whittaker, voilà, Derek Brunson, c'est un peu le nom, le nom, c'est même pas un gatekeeper, c'est le nom, qui est dans la catégorie, qui n'arrive jamais, véritablement à passer le cap, là, aujourd'hui, il est quand même à 32, 33 piges, il affronte un jeune, qui a très faim, c'est une séance compliquée, en tout cas, il y a une grosse animosité, entre les deux, mais là, je mets aussi, une petite pièce, sur Israël Adesanya, parce que je pense, qu'en striking, c'est vraiment, un autre niveau, et Derek Brunson, n'arrivera pas, à mon avis, à faire face, à tout ça, et puis, oui, et puis, il y a eu, l'officialisation, de Cowboy Serené, contre Mike Perry, Mike Perry, qui est, lui, maintenant, chez Jackson Wink, Cowboy, qui est retourné, à Denver, chez lui, dans le Colorado, donc on voit, qu'il s'annonce, assez plaisant, puisque les deux, ont promis, de rester debout, donc en mode, en mode gros brawler, c'est ce que Mike Perry veut, c'est ce que Cowboy veut, ce sera peut-être, pas très technique, sauf si Cowboy se décide, à aller au sol, on sait pas, mais en tout cas, ça promet, d'être hyper intéressant, pour les fans, avec les deux, qui sont vraiment, véritablement, des personnalités attachantes, Mike Perry, qui a remporté son combat, contre Paul Felder, Paul Felder, certes, qui s'était cassé la main, durant le combat, mais quand même, victoire majuscule, pour lui, et Cowboy Serené, qui a remporté, son dernier main event, contre, ah non, qui a perdu, pardon, contre, Yves Edwards, enfin Yves Edwards, pardon, oh là là, c'est compliqué, Cowboy Serené, c'est pas Yves Edwards, Yves Edwards, c'est un mec qui est, aujourd'hui, qu'il est plus dans le game, Léon Edwards, voilà, pardon, qui a perdu contre Léon Edwards, et qui, voilà, est quand même, sur le déclin, vraisemblablement, quatre défaites, sur ses cinq derniers combats, on pensait que c'était une nouvelle sensation, en Welterweight, mais il est passé, ensuite, à quelques, il a peut-être trop enchaîné, été pris dans l'engouement, l'UFC qui l'a laissé combattre, KO contre Masvidal, défaite à la décision, contre Oby Loller, puis ensuite, KO expéditif, contre Darren Till, ensuite, il l'emportait par KO, contre Antti Médéros, voilà, et puis, donc, son dernier combat, main-even de l'UFC Singapour, il s'inclinait, malheureusement pour lui, contre Léon Edwards, voilà, donc là, contre Mike Perry, c'est intéressant, l'UFC, qui fait véritablement plaisir aux fans, avec ce combat-là, parce que Mike Perry, les gens l'aiment bien, s'il venait à l'emporter, contre Cowboy, ça lui permettrait quand même, de grossir au niveau de son nom, et de l'autre côté, Cowboy, qui continue, on sait qu'il sera jamais champion, il reste extrêmement actif, tout le monde y gagne, et oui, terminons, par l'autre gros choc, qui a été annoncé, par l'UFC, Dustin Poirier, contre notre ami, Nate Diaz, comme un event, qui serait comme un event, Dana White l'a annoncé, il cherche toujours un main event, comme un event de l'UFC 230, à New York, en novembre, ça va être intéressant, pour ma part, je vois une victoire, de Nate Diaz, pourquoi ? Bon, c'est le Nate Diaz d'il y a deux ans, voilà, on ne sait pas ce qu'il s'est passé entre temps, il reste quand même actif physiquement, il fait toujours des triathlons, mais, ça boxe en volume, est exceptionnel, c'est un des meilleurs boxeurs, de la catégorie, sinon de l'UFC, notre cher Nate Diaz, et je pense que, contre Dustin Poirier, ça risque, ça risque d'être, de trop, parce que pareil, au sol, Nate Diaz, en jiu-jitsu, il faut se lever très, très tôt, le mec s'entraîne avec Kroen Grassier, ses sparring partners, c'est quand même, hardcore, voilà, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que je pense que le combat va rester debout, sauf si Nate Diaz décide, que le combat aille au sol, et si ça va au sol, bon, certes, il y a la lutte de Dustin Poirier, mais les clés de jambes, les étranglements, devant la connaissance McGregor de Nate Diaz, sont quand même, quand même très compliqués, très compliqués à manœuvrer, et sa boxe tout en volume, moi c'est vraiment ce qui me fait peur pour Dustin Poirier, même si, ouais, Dustin a extrêmement progressé, ces dernières années, donc voilà, donc si c'est le même Nate Diaz, que celui qui a combattu contre Conor McGregor, à l'UFC 202, où il avait perdu par décision majoritaire, mais à part le combat, je vous conseille de regarder ce combat là, exceptionnel, véritablement, ça risque d'être compliqué contre Dustin Poirier, et puis aussi, il y a quand même quelque chose qu'il convient de dire, c'est Nate Diaz, le mec tient, le mec tient, quasi infinissable, une fois, oui, ok, 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 il s'est fait bête KO par Thompson, mais c'était il y a des années, quasi infinissable, et un cardio, le mec fait des triathlons, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, vous savez que pour 5 rounds, là, c'est comme un event, donc 3 rounds, ce sera toujours le même rythme, ça pourrait avoir son importance, après Dustin Poirier, aujourd'hui, vraiment, et l'UFC le met en avant, ce combat là, le prouve, en tout cas, ce sera très intéressant, pour moi, quand même, légère avantage, pour Nate Diaz, du reste, qui n'était pas présent, à la conférence de presse, toujours pour l'FC 230, Chris Weinman, Luke Rockhold, toujours pas été officialisé par l'UFC, mais Chris Weinman a signé le contrat, il y a eu les rapports d'Ariel Elwani, et Bray Kokamoto, si je ne m'abuse, pour confirmer le combat, on l'a d'ailleurs apporté sur le site, magnifique, ce sera magnifique, ceux qui étaient, il y a 2 ans, considérés comme, les middleweight du futur, les véritables références, là, ça affronte, une revanche vraiment attendue, depuis, qui devait avoir eu l'UFC 199, jusqu'à ce que Chris Weinman se blesse, là, on a droit à cette revanche, ça, ça va être magique, et, Yuel Romero, Paulo Borrachigna, qui a été annoncé par l'UFC, ils n'étaient pas pris dans la conférence de presse, mais l'a officialisé par l'UFC, là aussi, UFC 230, j'ai peur, pour ma peur, j'ai peur, parce que oui, l'UFC, sait que, Yuel Romero a 41 ans, qui ne sera pas éternel, et qu'en fasse, c'est Paulo Borrachigna, qui est impressionnant, qui est impressionnant, qui enchaîne les chaos, invaincu, très probable, pour gosse, très probable, prochaine star brésilienne, et il faut capitaliser sur lui, sauf que, Romero a 41 piges, mais si vous avez vu, le dernier combat, contre Whittaker, ok, il a perdu, mais le mec, qui a failli se faire mettre chaos, et par deux fois, c'est pas Romero, c'est Romero Whittaker, et les rounds que Romero a perdu, c'était pas forcément des rounds, que Whittaker dominait, c'est Romero qui laissait, Whittaker gagner les rounds, ça faisait partie de son game plan, le premier round, Romero n'a rien fait, il n'a même pas essayé, il était là, il faisait sa défense, c'est là d'ailleurs que, Whittaker s'est pété la main, parce qu'il essayait de passer, cette fameuse défense de striking, de Romero comme ça, et Romero qui, qui on sait, a des problèmes de cardio, donc le combat durait 5 rounds, il s'est dit ok, première round, je le laisse, deuxième round, je le laisse, et à partir du troisième round, qui est vraiment là, où il explose, demander à Luke Rockhold, et Chris Weinman, et bien là, il s'est réveillé, là on a vu ce que c'était, qu'un Romero, qui voulait y aller, et donc moi, ça me fait peur pour Polo Boracchigna, et puis pour la tactique de l'UFC, parce que, pourquoi ne pas, demander à Romero, d'aller en light heavyweight, puisqu'il a manqué deux fois de suite, ça pesait, ça apporterait du 109, enfin du 109, même s'il est assez âgé, mais ça apporterait un nouveau nom, dans cette catégorie, qui manque cruellement, cruellement, de contenders, de talent, et puis il faut que ça bouge, ça aurait été intéressant, alors que là, contre Polo Boracchigna, c'est un peu, si vous voulez, un peu, différemment, mais un peu comme le Darren Till Wonderboy, Darren Till Wonderboy, après nous, on était confiants, on avait dit que Darren Till allait gagner, il a gagné, mais là, je vois toujours Romero gagner, et ce serait dommage, parce que quand Romero gagne, généralement, ce n'est pas la décision, ce sera un KO, assez violent, contre notre ami, Polo Boracchigna, combat en plus en trois rounds, donc Romero a beaucoup moins soucié, de son problème de cardio, et s'il se fait mettre KO, l'ami Boracchigna, bah forcément, la hype de l'invaincu, de la prochaine sensation brésilienne, elle ne sera plus là, donc j'ai un peu peur, que l'UFC rushe un petit peu trop, parce que c'est vrai que bon, Boracchigna, il a ses dernières victoires, c'est Johnny Hendrix, et Uriah Hall, il a quand même été touché par Uriah Hall, et Uriah Hall, une nouvelle fois, on a vu encore ses problèmes, un peu mentaux, dans ton mental, puisqu'il était, il dominait, mais il n'arrivait pas, appuyé sur l'accélérateur, pour enfoncer, et moi ce qui me fait peur, quelqu'un qui se fait quand même, il y a quelques alertes, contre Uriah Hall, combattre ensuite Yoel Romero, c'est quand même, une autre catégorie de mecs, 2-3 niveaux au dessus, pour Romero, j'ai vraiment peur, qu'il ne soit pas prêt, après les matchmakers du UFC, ils savent vraiment, ce qu'ils font, peut-être que Romero, ne sera pas à l'auteur, mais pour moi, je vois très bien, une victoire de Yoel Romero, par KO, deuxième, en tout cas on verra, on aura l'occasion d'en reparler, combat une nouvelle fois, là aussi, très intéressant, et l'UFC qui régale vraiment, cette fin d'année, et puis bien évidemment, pour finir ce podcast, notre ami John Jones, notre ami John Jones, qui a dit, qui a annoncé sur Twitter, comeback season, affaire à suivre, il va avoir des news là-dessus, mais peut-être qu'il pourrait revenir, pourquoi pas à New York, et puis il y a bien sûr l'ombre, Georges Saint-Pierre, qui plane toujours autant, va-t-il revenir, avant la fin de l'année, pour cette fameuse division, que l'UFC pourrait ouvrir, en 165, en 165 pounds, ça pourrait être intéressant, à faire suivre, en tout cas, merci pour votre soutien, nous vous invite à suivre tout ça, sur nos réseaux sociaux, arrobaselassure sur Facebook, arrobaselassure sur Instagram, arrobaselassure-offoff, sur Twitter, et puis sur lassure.com, bien évidemment, on reviendra, sur les différents combats, les previews, les résultats, et puis l'UFC 227, qui arrive, avec Polly D'Amso, avec l'ami Rust, puis voilà, merci de votre fidélité, à plus, et oui, et on va répondre très vite à vos questions, merci beaucoup de nous en poser, on est vraiment content, d'avoir autant de questions de votre part, et d'ailleurs, ça nous permet de faire des podcasts, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous posez des questions, et bien, de temps en temps, quand on est trop intéressante, par exemple sur Ken Velasquez, ou sur l'état des divisions à l'UFC, on va faire tout un podcast là-dessus, donc continuez de nous envoyer des questions, par Diems de préférence, comme ça, on prend les screens, c'est beaucoup plus facile pour nous, sur tous les réseaux sociaux, et pour l'instant, on n'a pas trop le temps d'y répondre, avec toutes les annonces, tout ce qui se passe, mais on prévoit très prochainement, de faire un podcast FAQ global, ou de faire toute une partie, avec Rust ou avec Polly D'Amso, donc vraiment, merci beaucoup, pour toutes vos questions, la bise, bon week-end, et merci l'UFC d'enfin nous régaler en 2018. Swear. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up. I back it up.